Musique C'est bien la foire de Paris ça. C'est bien. C'est bien la foire de la maison de ville, dans des écoquartiers, jusqu'aux bâtiments sociaux, où on a des bêtons isolants, qui sont intermédiaux. Et est-ce que ça coûte cher comme matériau ? 20% moins cher dans la maison. On est à 1362 euros le mètre carré, par rapport à 1800 euros le mètre carré pour une maison de traditionnelle. Et c'est prouvé déjà ? Et c'est prouvé, c'est en construction. C'est pas à travers une maison actuellement ? Oui, à Rouen, sur la commune de Rouen. Oui, d'accord. Et on en a 4 en projet ? Alors on en a 4 en projet, il y en a 2 sur la ville de Tarare, sur un petit terrain de 300 mètres carrés. Et pour s'adapter à l'architecture de la ville, on a réfléchi sur un modèle en R plus 1. De manière à ne pas créer non plus un trou, il faut que les maisons s'intègrent au cœur de la ville. Donc on fait aussi attention à l'environnement. Il ne s'agit pas de vendre une maison et de la positionner partout. Il faut vraiment intégrer l'architecte dans ce travail-là pour pouvoir intégrer les maisons. Parce qu'on a une maquette de l'éco-quartier. Parce que je peux aussi regarder si je peux faire une école, une prêche, ce type de matériaux. Il faudrait que Paris Habitat regarde le système de société nationale. Moi ça m'intéresse, je ne veux pas donner de blanc-seing, je ne le fais pas. Mais si c'est ce que vous me dites en termes de qualité environnementale, de prix, et que techniquement c'est vraiment au point, qu'en plus on regarde des questions esthétiques avec des architectes, etc. Ça peut être pour une ville comme ça, qui a besoin de beaucoup construire sur des espaces limités. Donc tantôt... Il y a la densification. Et voilà. Ça m'intéresse beaucoup. C'est parti ! Bonjour Monsieur, et bonne foi ! Alors ! Oui, je t'ai vraiment cru de Paris. Vous avez remarqué ce qu'on me dit ? L'Ultre-mer au cœur de Paris, je ne le dis pas. C'est parti ! Bravo ! Chaque année, je vous dis, j'essaye. Et il se peut que ce soit l'année 2012 où je réussisse. Où sont Thomas et Maggie ? C'est 2012, parce que Monsieur me dit à juste titre que chaque année, je promets d'aller en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai. Et c'est la seule fois où je promets l'année. Et c'est l'année 2012, septembre Monsieur Thomas. Rendez-vous à Paris. Mais cela dit, je suis toujours en suit. Et puis, on a plaisir à vous faire confiance et à espérer beaucoup pour la société calédonienne, l'avenir du territoire. Voilà ! Ça se passe bien, ça se présente bien. Ça, c'est pour moi aussi. Voilà, c'est la traditionnelle coutume sur le stand, des produits. Ça, c'est de vérité possible. On a fait un petit assortiment. Du pont d'anus stressé. Oui, c'est très bien. Madame est un artisan d'Oubouéa. Oui. J'étais allé à Oubouéa. Très belle plage. On travaille ensemble. Pour le reste, c'est fait. François Hollande, très très apprécié. Les mecs qui nous l'ont bien rendu ailleurs, qui lui ont donné de la confiance, ce qui nous crée des devoirs. Et je crois que mon ami Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, se rendra prochainement en Martinique. Voilà. Donc, vous voyez que les choses sont simples. On n'a pas à provoquer des choses, comment dire, extraordinaires parce qu'il y a une élection. Parce que c'est toute l'année, toutes les années, tous les jours qu'on a plaisir à être ensemble et à entreprendre ensemble. Monsieur Nadler, vous visitez en ce moment pour cette édition 2012 de la Foire de Paris, les stands des Antilles. Il y a un passage obligatoire pour chaque inauguration ? Mais j'y viens chaque année. C'est la douzième année que j'inaugure la Foire de Paris. Et je veille chaque fois à m'arrêter parce que je suis très attaché aux Outre-mer. J'y vais. On a élaboré de bons partenariats. Il n'y a pas qu'à la Foire de Paris que j'accorde beaucoup d'importance à l'Outre-mer. Par exemple, quand je visite le Salon de l'Agriculture, je prends mon temps dans tous les stands qui représentent les territoires d'Outre-mer. Il y a une grande part de la richesse de la France. D'abord la richesse humaine. Et puis aussi une exigence que ce pays se tire vers le haut en aimant toutes ces différences, en les unissant, sans les nier, en les respectant et en prenant la richesse de chacun pour en faire une richesse commune. Si je pouvais, moi je viendrais tous les trois mois. Mais oui, d'accord. Mais... Je voudrais que je sois à Paris. J'y vais. 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 Sous-titrage FR ?